What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tutoriel d'une quête exotique, comment obtenir la légende d'Acrius. C'est un fusil à pompe et il est vraiment sublime. Alors vous allez voir qu'au début vous n'allez pas looter avec toutes les percs et qu'à la fin de cette quête vous aurez l'occasion de le débloquer avec toutes ces percs et ces percs sont incroyables. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fini cette quête de mon côté tout simplement parce que cette quête est buggée. Il y a un gros bug et c'est pourquoi je vous la présente également aujourd'hui et j'espère vraiment que Bungie va corriger ça rapidement puisque sinon cette quête va prendre énormément de temps. Vous allez comprendre ça par la suite. Allez c'est parti, tout d'abord la première étape c'est de récupérer l'opération de communication. Alors pour ceux qui ont le jeu depuis un moment, je pense que c'est déjà fait. Sinon pour pouvoir la récupérer, il faut avoir fini la campagne du jeu et elle s'obtient tout simplement en tuant des cabales de la Légion Rouge. Voilà, ça finira par tomber. Vous le retrouverez sur votre écran et une fois que vous allez le looter, ça va directement se placer dans les armes lourdes. Voilà, vraiment dans le slot des armes lourdes. La deuxième étape c'est de récupérer 5 communications de la Légion Rouge. Donc ça c'est uniquement sur Nessos. Donc vous vous rendez sur Nessos et franchement le moyen le plus facile de pouvoir en récupérer c'est en faisant les événements publics. Moi franchement je les ai tous récupérés en faisant comme ça. En tuant des cabales à droite à gauche, ça ne marchait pas. Mais vraiment en faisant des événements publics ou même en faisant l'assaut, la flèche inversée, ça marchait super bien. Alors je pense qu'il faut tuer tout simplement des cabales supérieures. Mais voilà, n'hésitez pas à lancer directement des événements publics pour pouvoir récupérer ces 5 communications de la Légion Rouge. Une fois que vous avez récupéré ces 5 communications, là on vous demande d'attendre le destructeur de monde. Alors tout simplement il faudra terminer le raid. Voilà, il faut vraiment terminer le raid au complet une première fois vraiment. Et une fois que vous avez tué le boss final du raid, donc là on vous demande directement de rendre visite à Benoît. Alors Benoît c'est le petit robot qui est présent à la tour. Et lui tout simplement, alors déjà vous pouvez utiliser les jetons de raid auprès de lui pour pouvoir grimper des rangs. Et dans un deuxième temps vous pouvez également lui rendre la quête. Et lui va directement vous proposer une suite de quêtes. Et là vous allez tout simplement devoir réaliser la quête, le trafiquant d'armes. Il va falloir réaliser un lasso qui porte le même nom. Mais le niveau recommandé est de 300, donc c'est digne d'une nuit noire au niveau prestige. Vous avez 7 minutes pour le finir. Et pour récupérer du temps, il va falloir tirer sur des anomalies vexes. Alors ces anomalies vexes se situent un petit peu partout dans la map. Je ne vais pas vous montrer tous les emplacements, c'est assez long. Mais il y a une petite astuce pour voir si vous en avez à proximité. Il écrit directement en bas à gauche qu'une anomalie est à proximité. Voilà, donc si cette petite phrase apparaît sur votre écran, c'est qu'il y a une anomalie dans les parages. Alors franchement, nous on avait galéré la première fois qu'on l'a fait. Et vous voyez, là on l'a fait. Il nous restait 5 minutes à peu près, il me semble, au compteur si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça s'est plutôt bien déroulé. Essayez de prendre directement des armes de dégâts différents. Puisque c'est comme nuit noire, les dégâts vont changer pendant l'assaut. En tout cas, voilà, ça se fait franchement assez bien si vous êtes entre 290 et 300 de puissance. A la fin de cet assaut, vous allez directement récupérer le fusil à pompe Légende d'Acruse. Voilà, donc vous la voyez, l'arme est dans votre inventaire. Et à ce moment-là de la quête, l'arme possède une seule balle dans le chargeur. Et elle a un seul perc. Ce perc s'appelle Déflagration. Et en fait, cette arme inflige des dégâts cryo élevés dotés d'un fort pouvoir de pénétration. Et ça, c'est vraiment très important comme perc pour la suite de la quête. A ce moment-là, on vous demande directement de retourner voir Benoît. Et Benoît va encore vous proposer une suite d'étapes à cette quête. Et là, vous allez devoir réaliser 3 objectifs différents. Vous allez devoir tuer 25 cabales. Vous allez devoir tuer 15 cabales à bout portant. Et la plus compliquée, vous allez devoir tuer plusieurs cabales sans recharger. Et cela 10 fois. Alors franchement, nous, je vous le dis, on a mis 5 minutes pour le faire. On a trouvé une astuce. Tout simplement, vous allez dans le raid. Vous savez, dans la grande salle où vous devez ouvrir les portes, il y a toujours des cabales qui spawnent. Vous les tuez. Si jamais vous n'avez plus de munitions lourdes directement, vous allez tuer un boss devant une porte pour récupérer la relique. Vous la posez. Ça fait spawn des ennemis supérieurs. Vous avez tout le temps des munitions lourdes. Je ne vous mens pas. Je l'ai vraiment réalisé en 5 minutes en faisant comme ça dans le raid. Beaucoup disent qu'il faut faire des événements publics, etc. Je pense que ça va être assez long. Vraiment, j'ai mis 5 minutes dans le raid. Je vous conseille vraiment de faire comme ça. Une fois que vous avez fini cette étape, Benoît vous rappelle encore une fois. Et là, il va vous demander de récupérer 100 sceaux de l'empereur. Et c'est là que l'étape est buguée. Les sceaux, vous avez différentes techniques pour pouvoir les récupérer. Donc, il y en a deux. La première, c'est quand vous ouvrez une porte. Donc, sur la place centrale, vous ouvrez une porte. Suite à cette porte, il y a un petit coffre. Dans ce coffre, vous allez obtenir 5 sceaux. Et en terminant un boss ou une étape du raid, vous allez pouvoir en récupérer 13. Du coup, si à chaque porte et chaque boss, vous pourrez en obtenir normalement 18. Et bien là, non, c'est bugué. Malheureusement, à chaque coffre et à chaque boss, pour le moment, vous en obtenez seulement un. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai fait un raid complet. J'en ai eu 8 seulement. Vous voyez, à la fin du raid, en ouvrant tous les coffres, en tuant tous les boss, vraiment en finissant le raid, j'ai obtenu uniquement 8 sceaux. Ça voudrait dire qu'il faudrait plus de 12 raids pour finir cette étape. Et franchement, c'est trop long. J'espère vraiment que Bungie va le corriger. Surtout qu'à l'écran, c'est bien noté le chiffre. Vous avez bien 5 sceaux ou 13 sceaux. Mais ce n'est pas le nombre que vous avez finalement sur la quête. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Donc, à vous de voir si vous avez le courage ou non d'aller jusqu'au bout. Il faut savoir qu'après cette étape-là, vous allez obtenir le fusil à pompe avec 2 munitions dans le chargeur et avec toutes ses percs définitives. Et là, c'est vraiment une dinguerie. Donc, j'ai pu directement les choper sur le site DestinyDB. Je vous mets le screen. Et au niveau des percs, on a différentes petites choses. Alors, j'ai traduit ça depuis l'anglais. Il y a peut-être des petites erreurs de traduction. Mais on va faire au mieux. Alors, le premier, c'est directement le chargeur optimisé pour la distance. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça augmente grandement la portée. Ça diminue la stabilité. Ça diminue également légèrement la vitesse de manipulation de l'arme. Voilà. Ensuite, on a les balles accrues ou quelque chose comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Cette arme peut tirer à une très longue distance. Et ça augmente la portée. Donc, là, c'est vraiment un truc de fou. Parce que déjà, la portée est super... Enfin, elle est vraiment énorme sur cette arme. Et on peut encore l'améliorer. Donc, là, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, on a longue marche. Donc, détecte les ennemis plus loin sur votre radar. Et enfin, on a donc stock équipé ou quelque chose comme ça. Donc, ça rend l'arme stable. Mais lourde, ça augmente la stabilité. Ça contrôle également le recul. Et ça diminue légèrement la vitesse de manipulation de l'arme. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur cette version finale. On peut augmenter la portée encore. C'est vraiment un truc de fou. C'est limite un sniper à la fin, le fusil à pompe. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je croise vraiment les doigts pour que Bungie fasse un petit patch dans quelques jours. Pour nous régler ça. Parce que franchement, récupérer que 8 sauts par raid, c'est énorme. Vous imaginez faire plus de 12 raids pour récupérer les 100 sauts. C'est trop. Surtout qu'on peut le faire avec un seul personnage. Vous ne pouvez pas l'accumuler avec vos 3 personnages. Donc, voilà. C'est vraiment énorme. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous servira à vous aussi pouvoir obtenir ce fusil à pompe. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !